Donc, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette activité offerte par la section FMD3S de la Fédération des milieux documentaires. Mon nom est Patrick Carpentier, responsable des communications et des projets à la Fédération. L'activité d'aujourd'hui s'intitule Décarboner le réseau de la santé. Le système de santé canadien est responsable de 4,6% des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Le comité de formation de la FMD3S est heureux de vous convier à cette activité sur l'empreinte environnementale du réseau de la santé et les actions entreprises un peu partout pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et le gaspillage. Je vous rappellerai, s'il vous plaît, de fermer vos micros durant la présentation. Vous pouvez laisser votre caméra ouverte, ça va être un peu plus convivial. Et je passe maintenant la parole à Bénédicte qui va vous donner des consignes d'usage et vous présenter notre invitée d'aujourd'hui. C'est Patrick. Alors oui, au nom du comité formation de la FMD3S, ça me fait plaisir d'accueillir, de vous accueillir et d'accueillir Patrick Malon. Patrick a mené de nombreux projets pour le développement de la chaîne d'approvisionnement dans le système de la santé au Québec, ainsi que pour des systèmes d'aide à la décision dans l'industrie aéronautique à l'échelle internationale. Cela l'a amené à diriger un département logistique où l'innovation, la gestion humaine et la maîtrise des données étaient au cœur de son mandat. Mais depuis 2022, Patrick relève le défi d'accompagner le CHUM dans son virage vers la carboneutralité. Le développement durable et l'environnement font partie des valeurs qu'il anime. Donc Patrick, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être présent. J'espère qu'on me le dit, Patrick et Bénédicte, si jamais on m'entend mal. Je vais commencer un peu pour introduire le sujet par quelques notions sur la décarbonation et pourquoi on voudrait travailler sur la décarbonation du réseau de la santé. Aujourd'hui, dans ce que je vais vous présenter, je vais insister sur le pourquoi et les conséquences de ne pas le faire. Et puis, on verra un peu quels sont les potentiels liés d'action qui nous permettent justement d'aller un peu plus de l'avant vers cet objectif-là. Pour commencer, pourquoi ? Il faut savoir que l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a indiqué que la crise climatique qu'on a actuellement, qu'on subit actuellement est la menace numéro un pour la santé au XXIe siècle. Et puis, la question qu'il faut se poser, en gros, c'est d'où vient cette crise climatique. Donc, la cause, c'est effectivement le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique est causé par nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, comme l'a dit Patrick tantôt, effectivement, le système de soins est responsable pour 5%, donc 4,6% de nos émissions dans le monde. Et en fait, ce qui se passe, si on regarde un peu d'une vue un peu éloignée, c'est qu'en soignant les malades d'aujourd'hui, en fait, on crée les malades de demain. Alors, c'est important de commencer l'activité en se disant, un effet de serre, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est que si je prends un peu ce schéma que vous voyez sur la gauche, la surface de la Terre, et on a les rayons du soleil qui, une partie du rayonnement est absorbée par la surface de la serre et réchauffe. Puis l'effet de serre, en fait, c'est toute cette couche qui est au-dessus, qui fait que plus on augmente nos émissions de gaz à effet de serre, plus la couche émettrice devient importante. Et plus cette couche est importante, plus l'énergie et la partie qui est reflétée dans l'espace, elle rayonne et puis elle fait un peu l'effet d'une couverture qu'on peut avoir sur nous et donc elle nous impacte. Donc c'est un peu vulgairement, ça peut passer à l'effet de serre. Et puis l'effet de serre, forcément, il a des incidences. Il a des incidences sur l'environnement, on en a parlé, le réchauffement, le réchauffement climatique, c'est ça. Donc la hausse des températures, que ce soit en été comme en hiver, le nombre de précipitations qui augmente en hiver et malheureusement qui sont moins nombreuses en été, et l'augmentation du niveau de l'eau. J'ai l'impression qu'on le voit chaque semaine actuellement à la radio aux informations sur les inondations qui arrivent. Les inondations qui arrivent, elles sont principalement dues à ces incidences du réchauffement climatique. Et puis, il n'y a pas que des réchauffements, des incidences sur l'environnement. Il y a également des incidences sur la santé humaine. La hausse des températures et de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes peut faire augmenter le risque de décès attribuable à la déshydratation, à l'isolation, ainsi que le risque de blessure dû aux changements intenses et les conditions météorologiques locales. Et puis, on peut voir aussi une augmentation, un risque d'augmentation du risque de problèmes respiratoires et des problèmes cardiovasculaires, un certain type de cancer aussi, des risques également sur la santé humaine, et j'en passe et j'en passe, tellement la liste est longue sur cette incidence. Et puis aussi, on ne peut pas le nier, des incidences économiques. Effectivement, les changements de conditions climatiques pourraient entraîner des répercussions sur l'agriculture, la déforestation, le tourisme, le loisir, mais également sur nos infrastructures qui actuellement résistent à une certaine, mais est-ce qu'on sait à quel point elles sont capables de résister à des températures extrêmes ou autres ? C'est des choses qu'il faut prendre en conséquence. Je voulais aussi parler de quelques chiffres, en commençant parce que je les trouve importants. Ces chiffres résultent du fédéral. Ce sont les émissions de gaz à effet de serre par habitant à l'échelle mondiale, ces données de 2005 et 2019. Donc, environ 6 tonnes d'équivalent CO2 de carbone par habitant. Le chiffre en tant que tel n'est pas important parce qu'il n'est pas forcément représentatif. C'est juste la valeur qui est importante. C'est la représentativité que ça fait. Si je prends à l'échelle d'un pays, par exemple, le Canada est quasiment trois fois supérieur aux émissions d'équivalent CO2 par habitant à l'échelle mondiale. Et puis là, vous allez me poser peut-être la question du pourquoi et comment ça se fait alors qu'on est en électricité verte, on a une électricité qui est complètement verte ici au Québec. Justement, c'est parce que c'est juste au Québec et pas au Canada. À l'échelle mondiale, le Canada est à peu près à 19 tonnes, 19,6 tonnes de CO2 équivalent. Donc, on est quand même des gros consommateurs et des gros émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on voit déjà qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et si on prend la santé, qui est responsable de 5%, l'impact est non négligeable. Maintenant, il faut... OK, il y a des émissions de gaz à effet de serre, mais d'où est-ce qu'elles proviennent ces émissions-là. Et puis là, je me réfère à mon emploi ici au centre hospitalier des universités de Montréal, au CHUM, où quand on m'a demandé de regarder un peu, l'idée, c'était de se faire une vision sur quelles étaient les émissions de GES au centre hospitalier, puis de les répercuter un peu par secteur d'activité. Donc, on a les émissions directes et les émissions indirectes. Je les ai répartis par porteurs d'émissions les plus importantes. Et là, Patrick, je vais te laisser envoyer un sondage. J'aimerais savoir un peu, pour vous, c'est où que nos émissions sont les plus importantes. Je prends l'échelle du centre hospitalier, mais il faut savoir qu'à l'échelle du réseau, les échelles sont similaires, en tout cas. Est-ce que, Patrick, tu peux partager le sondage? Oui, j'essaie de le partager. C'est juste que Micheline, je pense, a pris le contrôle de ma session. Est-ce que tu pourrais quitter, Micheline, s'il te plaît, à quelques instants? Ou pendant le sondage, s'il te plaît, si tu es capable? Est-ce que vous voyez? Je pense qu'on le voit, le sondage. Je ne le vois pas. Ok. il y a 80% des gens qui ont répondu ok parfait est ce qu'on peut avoir une visibilité sur les résultats le sondage le sondage est bien démarré et 30 et 10% oui donc je pense que vous voyez les résultats parfait super c'est intéressant c'est intéressant donc à 42% dans le sondage et puis c'est à peu près ce qui est représentatif de ce qu'on voit actuellement quand je te je pose la question 42% ont répondu les biens et services achetés 32% pensent que c'est les matières résiduelles 21 % la mobilité 16 % l'alimentation et 11 % les locaux si vous voulez je vais vous partager la réalité de ce qu'on a fait comme bilan donc effectivement pour la majorité vous avez bien répondu les biens et services achetés représentent 45 % de nos émissions au centre au chum ce qui fait en sorte que dedans je prends l'ensemble des biens et services achetés attention je parle des médicaments mais aussi je prends le papier qu'on peut acheter l'ensemble des achats qui sont faits en tout cas aux centres hospitaliers en deuxième vous avez répondu les matières résiduelles pour la majorité est en fait il faut savoir que c'est plus les locaux le chum a beau être un bâtiment très récent une partie de nos émissions des locaux proviennent de nos bâtiments provient des gaz qu'on qu'on ou on aimait le plus d'émissions parce qu'on est à une source électrique une source au d'où l'un d'où l'importance des locaux et puis ça d'un bâtiment à un autre la différence peut se faire ensuite vient la mobilité malgré le fait qu'on est un on est à côté d'une station de métro il ya beaucoup de desservis on est en plein centre de montréal la mobilité il est pour beaucoup ensuite viennent l'alimentation et les matières résiduelles en dernier lieu pour information je parlais tantôt des émissions de gaz à effet de serre par personne et par année au canada qui était de près de 19% au québec sachez que c'est à peu près environ 10 tonnes de co2 équivalent et une représentativité au chum au centre hospitalier c'est de 3,4 tonnes alors maintenant quand on m'a demandé de proposer de travailler là dessus puis que j'ai accepté parce qu'effectivement comme l'a dit bénédict ça correspondait à mes valeurs il ya une chose que je me suis posé comme question je me suis dit carboneutralité au chum dans un milieu hospitalier infaisable impossible et puis là où le pouvoir de l'information est le plus important c'est que il nous permet de comprendre une réalité donc de sensibiliser à une réalité de diminuer nos incertitudes effectivement je me suis rendu compte qu'il y avait certains secteurs qui voulaient le faire qui avait la volonté de faire qui avait un plan pour le faire et qui permettait justement de se dire ok il ya quelque chose de réaliste là dedans il ya quelque chose qu'on peut faire puis l'information comme on l'a vu tantôt sur les principaux facteurs d'émission ça nous permet de faire les choix prendre des décisions les orientations mais surtout agir puis je prends l'exemple d'une veille une veille qu'on va faire la veille va nous donner de la visibilité sur les possibilités de réalisation personnellement j'ai jamais travaillé j'ai jamais étudié dans les soins et puis pour autant maintenant je sais que c'est possible je suis pas un expert en mécanique je suis pas un expert en bâtiment je suis pas un nutritionniste et pourtant je sais que c'est possible donc ça nous permet de peut-être répondre aux questionnements qu'on se pose de dire non on est incapable de le faire puis l'exemple des données c'est se mesurer nous permet de mieux comprendre et de voir aussi l'effet de nos actions donc si c'est faisable ailleurs pourquoi pas maintenant qu'on sait ça mais par où on commence là on prend souvent l'exemple du réseau de santé britannique qui a pour objectif pour l'ensemble de son réseau d'être carboné d'ici 2045 donc que ce soit leur système de soins l'électrification leur flotte de transport l'énergie fossile des bâtiments les installations les achats tout et puis en partant de ce postulat au chum on a regardé un peu on a pour volonté de viser la carbone neutralité pour 2040 bas de regarder un peu ce qui se fait ailleurs mais aussi de l'adapter à notre réseau et de l'adapter à notre manière de faire chaque réseau est différent chaque hôpitaux est différent chaque suisse est différent mais par contre il ya toujours quelque chose possible une possibilité d'adaptation ou autre de faire donc on a travaillé sur plusieurs sources puis là je vais vous en partager six ils sont à peu près les axes stratégiques ils regroupent en gros les plus gros facteurs d'émission et puis sur lesquels on va travailler les sources d'émission direct donc qu'ils sont directement liés à nos bâtiments où on pourrait travailler de manière frontale en disant bon ben c'est nous c'est nous c'est nos c'est nos machines qui consomment du gaz qui font qui génère de qui génère le plus de gves mais changeons les et puis c'est tout et bien en fait on a travaillé sur le fait de se dire non non commençons pas par faire les grands changements mais commençons par travailler sur l'efficacité énergétique de nos bâtiments donc commençons par réduire travaillons sur des mesures de réduction du gaspillage d'énergie celles qui sont les plus faciles car sont les moins chères qui sont souvent négligés qui peuvent apporter souvent beaucoup ensuite récupérer donc travailler sur des mesures de revalorisation ou de perte d'énergie il suffit pas de doré on a beaucoup d'énergie qu'on consomme et puis on a beaucoup d'énergie qu'on crée en même temps donc regardons un peu les possibilités de récupérer et enfin une fois qu'on a fait ça à ce moment là oui remplaçons travaillons sur nos équipements pour travailler de manière plus efficace pour qu'ils soient de manière la plus efficace possible par rapport à nos bâtiments et les moins énergivores aussi donc voici à peu près comment on a travaillé en haut à droite je vous donne une idée des informations sur le réseau en 2021 sur le réseau de la santé il y avait à peu près 1438 points de service public dans le réseau ces points de service ne concerne pas les bâtiments administratifs non plus mais c'est juste pour vous donner une sur la grandeur parlons maintenant de mobilité durable la mobilité durable quand on parle de mobilité ben on se dit ok il faut s'électrifier il faut il faut acheter une voiture électrique où il faut changer sa manière de bouger mais il faut aussi penser à adopter la vision des ministères et municipalité et les organismes qu'est ce que j'entends par là ben en fait c'est aussi de démontrer un peu que la volonté du ministère va dans ce sens et si elle ne va pas dans ce sens de comprendre pourquoi elle n'irait pas en ce sens dans le réseau en 2021 c'est plus de 330 mille employés c'est plus de 2 millions 700 mille visites aux urgences qui ont été fait donc comprendre en sondant les personnes les visiteurs les patients les employés et leurs moyens de transport qu'ils ont utilisé en les sondant va nous permettre potentiellement de se dire ok montrons ces chiffres au ministère montrons ces chiffres à nos municipalités et aux organismes de transport actuel pour dire est-ce qu'on a quelque chose à proposer par rapport à ça souvent les gens prennent leur voiture pour par confort oui c'est une chose mais c'est aussi pour des raisons que les transports potentiellement sont pas forcément adaptés transports collectifs sont peut-être pas adaptés les transports actifs ne le sont peut-être pas non plus c'est beaucoup de choses à voir par rapport à ça je prends l'exemple du chum actuellement on augmente le nombre de transports actifs on a à peu près 640 emplacements de vélo disponibles on offre un tarif réduit de bixi pour les transports collectifs il y a actuellement un tarif réduit pour les nouveaux employés pour les services stm exo puis on augmente le nombre de bornes de recharge électrique quasiment chacun est ce que ça va assez loin peut-être pas mais tout du moins on prend cette tangente là pour augmenter la mobilité durable de nos employés et je pense que c'est les premiers pas qui sont souvent les plus importants une fois qu'on a parlé de mobilité donc on a pas on a parlé de nos bâtiments on a parlé de la mobilité parlons de notre secteur qui est le plus important finalement le plus gros émetteur d'émissions c'est l'approvisionnement puis l'approvisionnement avoir un approvisionnement responsable c'est quand même quelques défis actuels et des facteurs limitants pour information actuellement au rss en 2021 il ya eu plus de 5 vers une 9 milliards de dollars en contrat d'approvisionnement quels sont les défis actuels et les facteurs limitants un approvisionnement responsable le cadre le cadre légal on ne peut pas faire n'importe quoi et puis on ne souhaite pas faire n'importe quoi non plus dans des conditions légales les règles d'approvisionnement favorisent souvent le plus bas soumissionnaire et le nombre de val d'offres avec valeur de développement durable sur le marché sont parfois limitées ou alors elles sont mal comprises mal su ou elle mériterait d'être plus et donc par rapport à ça mais qu'est ce qu'on peut faire en fait il faut se dire qu'il ya quand même des leviers je parle vraiment très à pro là mais on peut utiliser des marges préférentielles on peut avoir une évaluation plus qualitative plutôt que quantitative et ça je prendrai l'exemple de ce qui se passe dans les pays scandinaves ou finalement leurs règles d'approvisionnement qui favorisent et elle est aussi également le plus bas soumissionnaire maintenant ils ont beaucoup plus de règles qualitatives que quantitative dans leurs règles de démission de 2 d'appel d'offres donc c'est un changement drastique et c'est un changement qui actuellement paraît paire vous aussi évaluer le code de codi des fournisseurs et puis il ya quand même un cadre de référence l'approvisionnement responsable qui évolue est aussi une loi la loi 12 qui disent principalement à promouvoir l'achat québécois et responsable par les organismes publics donc c'est toutes des choses et des opportunités qui s'enviennent qui sont très intéressants et puis en tant que requérant il ya quand même des choses qui sont qui sont qui sont faisables si je prends un exemple de l'achat de boissons ben quand j'achète des boissons si je sais que certaines parties de ces boissons que j'achète sont consignables par exemple pourquoi ne pas acheter que les boissons qui sont consignables puis ça c'est le requérant qui peut faire ce choix donc il ya quand même des choses qu'on peut faire et qui sont hors et qui respectent les cadres légaux actuel parlons de l'alimentation durable l'appareil j'ai mis un chiffre 22 659 lille d'hôpitaux dans le rsss mais penser aux chiffres d'avant aussi 330 mille employés dans le cadre légal plus de millions 700 mille personnes en visite l'approvisionnement l'alimentation durable c'est une alimentation qui est livrée en quantité et en qualité suffisante qui est des propositions d'alimentation durable dans les menus en remplacement les protéines d'origine animale par celle d'origine végétale par exemple avoir un approvisionnement plus local qui est faisable lorsque les produits sont de saison au chine avec la certification aliments québec on est à 56% nos aliments qui sont locales je mets un astérix dans l'approvisionnement plus local parce que ça ne veut pas dire que ça va faire baisser nos émissions de gaz à effet de sel dans certains cas ce n'est pas le cas et c'est à voir au cas par cas mais dans la majorité des cas il ya quand même quelque chose de bénéfique sa produit n'est plus local et puis mal alimentation durable le 4% qu'on a vu au début il concerne que la nourriture alors que la nourriture c'est pas que la nourriture l'alimentation durable ce n'est pas que de la nourriture c'est aussi les biens et services le conditionnement certains matériels unis service lorsque possible à supprimer par exemple et puis pour pour l'information en faisant cette cette vision là au chum on a décidé de tabler sur des objectifs à l'horizon 2030 sur l'alimentation durable déjà la gestion de nos matières organiques dans l'ensemble des services alimentaires minimiser le nombre de matières résiduelles au cafétéria avoir une amélioration continue du menu durable pour l'ensemble des repas mesurer l'impact gs des émissions directes mais aussi des émissions indirectes qui sont liées à notre approvisionnement mais aussi à notre manière de fonctionner en interne et la suppression de l'unis service à 100% je n'implique pas le compostable parce qu'il ya des enjeux par rapport à ce dernier voici à peu près les objectifs qu'on s'est fixés et sur lesquels on pense favorablement que on ces objectifs qui sont mesurables et en même temps on sait qu'on a quelque chose à quelque chose qu'on peut faire là dedans hors des règles des cadres légaux parce que là dedans on les implique on a parlé d'alimentation on a parlé d'approvisionnement il nous reste encore deux axes à visualiser on est dans un hôpital on est dans le réseau de la santé donc il faut commencer à la performance du volet clinique pour cette performance là les leviers d'action c'est un peu analyser les soins qui sont admis réviser un peu les protocoles de soins principe de l'éco-conception du soin c'est connaître les ressources qu'on a utilisé pour la réalisation des soins identifier les impacts environnementaux de ces derniers et analyser les alternatives possibles qu'est-ce que je gaspille qu'est-ce que je consomme c'est un peu ça l'idée et puis ça je parle pour les soins mais je pourrais parler pour l'ensemble des activités je prends l'exemple des gaz anesthésique ou que je trouve très pertinent parce que finalement c'est un anesthésiste un médecin anesthésiste qui qui ont dit ah ben on a beaucoup d'émissions qu'est ce qu'on peut faire pour pour changer ce temps ok on va changer notre manière de faire une anesthésie puis c'est finalement c'est le professionnel de la santé qui a regardé son volet son 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 activité et s'est posé la question de savoir qu'est ce qui était possible c'est pas moi qui suis qui est plus travaillé dans la logistique dans la supply chain qui veut dire à un médecin à une infirmière qu'est ce qu'elle a à faire c'est impossible je peux lui suggérer des choses je peux lui montrer un peu les tendances sur lesquelles on devrait s'appliquer on peut travailler avec notre bibliothèque pour dire regardez qu'est ce qui est faisable regardez qu'est ce qui se fait ailleurs dans ce que dans ce cadre là mais c'est toujours à la personne responsable de son activité qui est plus en maîtrise qui peut aller de l'avant là dessus et puis c'est exactement ce que je dis dans avoir de la visibilité sur les avancées dans mon domaine et dans ma matière puis enfin le système linéaire se tarer système linéaire c'est je crée un produit donc je crée un produit je le distribue je le consomme et je le jette puis ça c'est c'est un peu utopique de continuer à travailler comme ça alors qu'on est plus dans un monde fini que dans un monde infini un système circulaire qu'il faudrait regarder et qui savent beaucoup plus davantage et du coup c'est là dedans qu'il faut aller là je prends un autre exemple dans la performance écologique dans quelque chose qui est fait au chum le retraitement des manchons de compression les manchons de compression c'est un peu ce qu'on voit dans l'image ci dessous initialement système linéaire je le fabrique je l'installe je l'utilise objet je l'ai utilisé je le jette jeté à prévision maintenant les jambières sont récupérées reconditionnés jusqu'à cinq fois et remise en circulation après plusieurs tests évidemment donc ce qui s'est passé c'est que en six mois le projet a permis de récupérer un nombre de jambières de diminuer le nombre de déchets et puis de diminuer la production de tonnes de gs de deux tonnes en à peine six mois et puis en plus de ça on a une réduction du prix sur les unités neuf donc tout ça est fait de concert avec le c'est le fabricant qui l'a proposé mais c'est aussi nous qu'avons donné notre notre besoin que vont exprimer notre besoin à dire ok on fait de l'uniservice actuellement sur cette activité là est ce qu'il ya quelque chose de réutilisable qu'on pourrait implanter ici dans notre au chum puis ça c'est pas moi qui les proposer parce que ça fait six mois que je suis en poste c'est pas c'est pas quelqu'un de direction qui l'a proposé c'est pas non c'est les personnes dans le service qui ont travaillé là dessus en combinaison avec l'hygiène salubrité en combinaison avec la direction de l'approvisionnement en combinaison avec d'autres services de soins et maintenant pour finir je peux parler des matières résiduelles effectivement on en a parlé tantôt les matières résiduelles sont pour 4% 2% au chum je crois dans le réseau elles sont peut-être un peu plus importantes peut-être à peu près à 4% mais là les émissions de ces matières elle est vraiment très faible et pour autant c'est pas quelque chose sur lequel on veut s'asseoir c'est pas pour autant qu'il faut rien faire par rapport à ça un des points importants c'est de cartographier de caractériser les matières résiduelles et puis pourquoi pas d'appliquer le principe des trois hervées je sais pas si vous êtes familier au principe des trois hervées mais il s'agit de plusieurs principes le premier la réduction donc quand je parle de réduction je parle de réduction à la source analyse qu'est ce que je gaspille qu'est ce que je consomme et puis qu'est ce que jette est-ce que jette quelque chose que j'ai utilisé ou est ce que jette quelque chose que je n'ai pas utilisé est ce que je peux réduire les produits à usage unique et là vous êtes en train de vous rendre compte que tout ça j'en ai déjà parlé sur tout au long de la présentation parce que la gestion des matières résiduelles elle ne réside pas que en service d'hygiène et salubrité qui eux sont les derniers leviers de la chaîne non non c'est tout le monde qui travaille sur qui doit travailler là dessus donc le premier la première étape c'est la réduction ensuite la réutilisation on en a parlé tantôt le principe des manchons de réutilisation c'est augmenter les produits à usage multiple admettre travailler sur des principes de circularité quand c'est possible évidemment enfin le dernier air c'est recycler puis là on va me parler de tri à la source ce qui est important par rapport à ça c'est de pas se dire que c'est mon personnel de soins qui va faire l'ensemble des tris je vais pas lui mettre cette poubelle devant les yeux pour lui dire ah ben tri tu as une matière plastique ah ben c'est du plastique 1 tu mets dans cette poubelle là du plastique 2 dans cette poubelle là du plastique 5 dans cette poubelle là c'est surtout pas ça l'idée l'idée c'est que à la source peut-être qu'on travaille avec les fournisseurs pour réduire les typologies des matières que nous on va consommer je prenais l'exemple des services alimentaires tantôt l'idée d'avoir trois matières résiduelles c'est de se dire je vais avoir que des matières organiques compostage ou matières organiques restantes la consignation pour mes produits et puis le reste c'est du réutilisable et voilà ça fait trois valoriser c'est transformer les matières pour en créer les nouvelles et là je reviens sur la valorisation que par exemple au chum actuellement tous les papiers et les cartons au lieu de les recycler au lieu de les jeter de manière différente on les revalorise c'est à dire qu'on a une société qui va recréer de la matière par cette matière qu'on a a jeté la même chose pour le recyclage actuellement ce qui se passe c'est que notre matériel informatique il est reconditionné il est ramené à quelqu'un qui va vérifier tous les éléments et qui va recycler la plupart du matériel informatique que nous on va générer ici et effectivement je le dis mais je le dis comme ça parce que c'est important le déchet qui pollue le moins est celui qu'on ne produit pas donc voilà à peu près pour l'ensemble des axes j'espère que je pense que ça répond à l'ensemble des manières pour décarboner notre réseau de la santé l'idée c'est que en conclusion en fait on a tous un rôle à jouer pour participer à la décarbonation du réseau grâce aux informations en fait on peut comprendre que on est tous au coeur de la réussite puis notre réussite si on démontre on la publie et puis on démontre aux autres que c'est faisable ben ça peut permettre aux autres aussi de réussir puis grâce aux données on comprend que ces changements sont souhaitables mais aussi réalisables donc en fait ce qui se passe là c'est que lui on informe les gens par rapport à leur secteur d'activité par rapport à ce qui est réalisé plus on va leur permettre de se dire ah mais regardez on n'est pas dénu par rapport à tout ça oui il ya des grosses conséquences mais qu'est ce que je peux faire à mon échelle pour faire quelque chose et on a tous quelque chose à faire ça prend fin à ce que j'avais à vous présenter merci beaucoup merci Patrick on aurait du temps pour des questions j'aimerais vous inviter si vous avez des questions pour pour Patrick peut-être arrête on partage de d'écran Patrick on sera on pourra se voir les uns les autres si vous pouvez activer vos caméras oui micheline oui je demandais si vous avez installé au chum le je suis un peu je suis pas au courant de tout ce que vous avez fait mais si vous avez implanté justement vous vous êtes la structure qui peut recueillir les idées des gens puis voir c'est comment on peut les mettre en place si puis dans dans les autres milieux est ce que ça prend absolument cette structure là pour pour pouvoir mettre en place des des choses parce que souvent c'est c'est ça des fois les gens des idées mais après ça les mettre en place c'est un peu plus compliqué en fait je pense pour être simple et là j'ai pas la science infuse attention pas du tout c'est que nous on met une structure mais encore une fois on n'est pas responsable de l'ensemble des secteurs où l'ensemble des activités qu'on va générer je pense que si chacun s'intéresse un peu à ce qui peut être fait dans son propre secteur ben il ya des chances qui réussissent à faire quelque chose de son propre chef il ya énormément d'initiatives au chum par exemple qui ont qui ont été faites sans être référencés et puis avant qu'on dise qu'on ait la volonté d'être de vouloir être carboneutre non c'est juste parce que par sentiment conscient il y en a contesté des choses bien à décontester des choses et puis qui n'ont pas forcément fonctionné parce qu'ils étaient tous seuls à le faire nous la structure elle permet ça justement de se dire ok c'est ça fait partie de mes valeurs donc je veux actionner quelque chose là dessus puis je veux avancer là dessus donc qu'est ce que je peux faire par rapport à ça et puis comment on peut m'aider supporter si jamais j'ai besoin d'être par rapport à ça mais le fait d'informer et puis le fait d'avoir de la visibilité sur ce qui est réalisable ailleurs je trouve que ça a déjà un impact supérieur en disant regardez ça ça existe ailleurs est-ce que pour on le ferait pas chez nous je pense que consomme consciemment ça nous amène à se poser la réflexion et puis se dire ok vas-y on embarque puis vas-y on avance on essaie de le faire pour l'adapter à notre raison donc je pense pas qu'il faille forcément une structure mais je pense qu'il faut de l'information et puis il faut et puis il faut s'en parler simplement est-ce que ça répond à ta question est-ce qu'il y a d'autres questions pour patrick oui alix moi c'est j'ai pris la 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 présentation en cours de route mais je vais poser une question à plus large échelle donc parce que moi je suis au je suis sainte justine on a aussi du compost on a aussi plein de choses qui se mettent en place pour pour essayer d'être plus durable mais à un moment donné tu as parlé des lois aussi est ce qu'il n'y a pas un travail un peu plus à plus haut niveau justement pour qu'on change les lois pour par exemple les pour aller vers la qualité comme tu disais tout ça et est ce qu'il ya des structures pour aller faire du lobbying ou des choses comme ça là dessus c'est très intéressant ce que j'ai dit en fait je sais que pour la partie approvisionnement je sais pas je peux mettre dedans mais par contre ce que je sais c'est que il ya de plus en plus de deux deux moments où dans le réseau que ce soit au rsss ou msss ou autre où on parle justement de cette de ce changement de paradigme pour les politiques d'approvisionnement de se dire actuellement on accrédite quand même un certain pourcentage à autre chose que le plus bas soumission est et ce pourcentage là est voué à être augmenté donc il ya quand même des évolutions qui sont amenés pour aller plus dans le sens de je parlais de la loi 12 tantôt qui va justement et permet justement d'avoir plus de deux choix en termes de responsabilité donc effectivement il ya des choses qui s'en viennent par rapport à ça mais c'est au fur et à mesure que nous on veut on démontre notre intérêt là dessus que là on va pouvoir avancer encore plus là dedans si on montre il ya un intérêt il ya toujours quelque chose pour quelqu'un pour nous écouter je pense qu'il ya des choses il reste beaucoup de choses à faire mais il ya des choses qui sont en cours là dessus et je trouve que c'est plutôt plutôt rassurant d'ailleurs pour continuer sur la question d'alix est ce que tu as l'impression que il ya une volonté du support on est au québec donc du ministère de la santé pour encourager les institutions à aller dans ce sens là mais en fait comme je le disais ça fait pas longtemps que je suis sur le sujet ça fait un peu plus de six mois six six mois en fait on travaille déjà avec le ministère pour démontrer notre intérêt sur certaines choses et de ce fait le ministère nous supporte aussi sur certaines actions je parle principalement du ministère de la santé où je sais pertinemment que est ce que tout est mis en oeuvre pour que ce soit la priorité la décarbonation non c'est pas c'est pas le cas puis je vois pas que ce soit forcément je pense pas que ce soit forcément le cas actuellement mais par contre on a quand même énormément de support pour le développement durable et pour certaines activités on a beaucoup de subventions qui peuvent être qui peuvent nous supporter justement sur des choses qu'on veut à nous c'est ce qui permet d'avoir certaines d'avoir certaines idées pour nos infrastructures et nos changements qu'on veut mettre en place mais il ya quand même pas mal de support est ce qu'il y a d'autres questions oui fanny on t'entend pas oui en fait ma question était pour bénéfic je vois qu'il ya une veille au chum carboneutralité en santé je me demandais un petit peu si tu pouvais nous raconter comment c'est construit à la demande de qui quelle promotion vous faites qui s'abonne à cette donc c'est une veille qui a été développé assez récemment en fait tout a commencé avec docteur williams qui est un anesthésiologiste qui était venu nous présenter sur l'importance de s'attaquer à cette question là et au départ je lui ai fait ce qu'on appelle un rapport stratégique où j'ai rassemblé pour la première moitié de 2022 et j'ai analysé tout ce qui avait pu être publié en lien avec ces questions là puis dans après ça il y en a eu un autre pour la deuxième moitié 2022 et on a décidé avec Patrick que ça valait la peine de créer une veille mensuelle et donc c'est un peu comme ça que les choses ont pris forme à l'heure actuelle tous les employés du chum s'ils souhaitent être abonnés à la veille peuvent s'abonner à la veille on n'est pas c'est pas une veille qui est disponible c'est à dire qu'il y a une page web où les gens peuvent consulter ce qui a été rajouté mais l'infolettre comme tel on ne on ne peut pas la diffuser pour l'instant en tout cas à l'externe mais tu me donnes l'occasion de mentionner j'ai vu récemment je ne sais pas si on a il y avait des gens de l'inès qui s'étaient inscrits à la formation je ne sais pas s'ils sont là mais il y a l'inès qui je vais mettre le lien dans le chat sur cette page là mentionne une veille qui serait assez récente on la voit tout en bas de la page veille scientifique sur les impacts environnementaux en santé et en services sociaux donc il ya ça aussi qui renault qui a oui renault de l'inès qui qui mérite d'être signalé je pense que mon espoir moi par rapport à cette veille là c'est que elle suscite des idées en se disant puis peut-être patrick peut-être pourrait témoigner de de des réactions qui a par rapport à la veille mais de voir à telle institution a fait telle chose ou telle étude démontre que retraité tel dispositif ou vaut la peine un impact environnemental moins grand est-ce que nous on pourrait faire la même chose c'est un peu dans cette c'est ce qu'on espère en fait avec cette veille là parce que moi je me questionnais un peu qu'est-ce que moi comme bibliothécaire au ccs mtl je pouvais faire puis je me demandais si je peux partager ta veille dans ma signature peut-être est-ce que tu m'autoriserais à le faire oui bien sûr le petit inconvénient c'est que si des gens veulent s'abonner on risque de leur dire que des gens de ton institution risque de leur dire que 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 c'est réservé aux gens du chum mais c'est une discussion qui n'est pas complètement close pour l'ouvrir à l'externe je pense que ça peut être quand même intéressant juste que je les pointe vers le portail parce que je vois quand même qu'il y a des résultats qui sont présentés fait que juste à toi déjà là c'est bon je pense c'est toute l'information est dans le portail dans sur la page web c'est juste l'infolette qu'on a des restrictions pour l'instant pour donner accès à l'externe je vais faire ça merci alix oui moi je trouve ça intéressant d'avoir une veille de ce type là et puis je me demandais est ce que par exemple dans les personnes à qui vous les envoyez vous avez mis les directions en fait pour qu'ils puissent justement que ça puisse fournir des idées puis que ça vienne pas je sais que ça sale dans tous les sens là est-ce que vous avez déjà des gens que vous avez dit à toute façon on les abonne même s'ils l'ont pas demandé parce que ça serait bien qu'ils aient ce genre d'informations en tout cas la liste initiale de gens c'est Patrick qui m'a fourni les noms donc j'imagine qu'il a fait des choix éclairés par rapport à ces noms là donc je sais pas Patrick si tu veux ajouter quelque chose en fait l'idée au départ de la veille et puis la manière dont Bénédicte l'a généré c'est pour que elle soit représentative aussi dedans je sais pas si vous l'avez vu c'est qu'il y a plusieurs il y a plusieurs encarts je veux dire il y a il y a soin mais aussi service support comme l'alimentation et ainsi de suite et puis quand j'ai proposé une liste de diffusion au départ c'est de se dire ok il y a des comités qui existent il y a un comité qui existe stratégique il y a d'autres comités qui existent un comité alimentaire par exemple je vais leur diffuser à eux pour que justement ça leur permette d'avoir de la visibilité sur qu'est ce qui existe ailleurs par rapport à leur secteur et puis c'est les gens les plus intéressés qui pour moi au départ s'inscrivent à la veille si j'inscris si on mettait tout le monde dans la veille je trouve que ça aurait été dommage et puis ça aurait pas donné un peu le souhait qu'on voulait au départ de se dire ben non une infolettre comme une veille c'est quand même c'est quand même une pollution numérique en tant que telle donc du coup il faut mieux que ce soit les personnes qui sont les plus fervents qui vont regarder ce qui existe puis après ces personnes là vont pouvoir dispatcher l'information en d'autres c'est pas parfait donc je montre ça c'est l'infolettre que les gens reçoivent avec les rubriques ont été convenus avec patrick donc dépendamment de certaines rubriques n'apparaissent pas si on avait si on a rien dans le dans le dans le sujet dans pour ce sujet là ce mois là mais donc les gens de la pharmacie par exemple peuvent simplement regarder ce qui les concerne directement c'était juste pour donner un petit aperçu de l'infolettre mais donc c'est la même chose qui sur le site web et pour pour information pour complément d'information par rapport à ce que bénédique dit la cette veille cette infolettre là la manière dont elle est perçue c'est simplement de montrer aux gens qu'il ya quelque chose qui se fait ailleurs dans leur secteur et ça leur ouvre tellement les possibilités d'un seul coup de se dire ah oui ils font ça enfin je vois le l'institut de genève qui fait ça et qui a cette volonté là de manière différente de manière de d'appliquer les soins de manière et d'un seul coup alors alors ça ouvre l'esprit à chaque fois que j'en parle les gens m'en parle en disant cette cette manière de donner de la visibilité sur qu'est-ce qui se fait ailleurs ouvre le champ des possibles en fait ça nous permet de cette discussion permet de d'ouvrir la porte vers ce qu'on peut faire comme bibliothèque du réseau de la santé je vous dirais que la veille je comprends fanny par exemple c'est aussi quand même il ya beaucoup de littérature sur ces questions là donc achat que moi c'est quand même un certain nombre d'heures là pour passer à travers et faire la sélection mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autres comme bibliothèque pour amener nos institutions à soutenir les employés nos institutions à atteindre la carboneutralité dans leur démarche qu'est ce qu'elles sont les je suis intéressé à entendre vos réflexions par rapport à ça nous on essaye quelque chose au chum puis ce serait peut-être à exploiter ou à essayer dans d'autres milieux aussi là au niveau du développement de collection on a je veux vous montrer donc nous on est sur Sintecom puis j'ai j'ai créé une liste avec là je sais pas lire il avait pas l'air de marcher voilà ok je vais vous le mettre dans le dans le chat on a créé j'ai créé une liste dans Sintecom à partir des livres qu'on a acheté en lien avec le développement durable alors des fois c'est pas forcément pour le spécifique au réseau de la santé mais l'idée que je me disais c'était que ça peut susciter chez les employés de se mettre en action c'est ça que j'ai envie de susciter donc vous avez les documents qui sont là mais je me disais si on pouvait collectivement développer nos collections sont pour la plupart pas des livres qui coûtent très très chers là c'est un peu grand public mais constituer une une petite banque de ressources c'est une chose qui pourrait être faite je sais pas si il y a j'ai vu j'ai vu j'ai vu par exemple qui avait eu un dossier assez récemment dans le magazine archimag sur sur l'écoresponsabilité alors c'est pas dans le réseau de la santé mais je voulais vous partager ça aussi j'ai pas lu le dossier là je mais je vois je trouve qu'il y a vraiment un mouvement puis il y a vraiment un mouvement dans le réseau de la santé mais ailleurs aussi par rapport à ça benedict oui j'ai vu dans des bibliothèques publiques qui se proposait de changer les cartes les cartes d'usagers là les cartes de qui sont souvent plastifiées pour les remplacer par d'autres matériaux donc il y a plein de c'est sûr qu'il y a des petits gestes qu'on peut faire aussi là nous on a pas de carte nos usagers n'ont pas de carte de d'emprunteurs donc on n'a pas ce problème et dans certains milieux ça a été considéré bon ben je vois qu'il est midi 57 je veux vous remercier pour votre présence votre participation j'espère que on pourra continuer la discussion et puis et puis je remercie bien sûr Patrick pour sa présence et sa présentation aujourd'hui c'était très très apprécié donc au nom du comité formation je souhaite une bonne journée je vous remercie encore une fois d'avoir été là et puis on vous revient pour une prochaine activité au mois de au mois de juin vraisemblablement la date n'est pas encore fixée